Quoi ? Une Switch Pro pour 2021 ? Salut à tous, c'est Mistweez, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la Switch Pro, et oui, parce que là, selon les annonces que je viens de voir sur mon téléphone, voilà, c'est l'actu Mistweez, parce qu'en ce moment, il se passe beaucoup de choses, donc j'ai beaucoup de choses à vous dire, forcément, et avant même que je commence cette vidéo, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour ne rien louper, et également à activer la petite cloche des notifications pour être informé de mes prochaines sorties vidéo. La Switch Pro est belle et bien en marche, je ne vais pas vous en parler pendant 10 ans, on va faire le point tout de suite sur la Mistuse Actu. Alors, tout d'abord, qui annonce la sortie d'une Switch Pro 4K ? L'annonce aurait fuité du super site de Bloomberg, donc là c'est vraiment une annonce qui est très sérieuse. La nouvelle Switch disposerait d'un écran OLED 720p, en comparaison avec la Switch actuelle qui vient justement d'avoir 4 ans, elle dispose elle aussi d'un écran 720p, vous avez sur la Switch actuelle 6,2 pouces, contre 7 pouces pour la Switch Pro 4K, ce qui fait une différence de 2 cm, on ne dirait pas comme ça, mais croyez-moi, c'est vraiment une sacrée différence. Et je vous montre l'écran de ma Switch, donc ça reviendrait à avoir toute la partie noire complète, et même un écran plus grand. Et ça, je suis sûr que c'est vraiment agréable. Et tout ça en OLED, mais ce n'est pas la grande nouveauté. La grande nouveauté, c'est en version télé. Et sur la version télé, là, vous devriez avoir du 4K. Et là, croyez-moi, je suis sûr que ça doit faire une grosse différence. Alors, la différence avec un écran OLED, comparé à un écran classique type LCD qu'on a actuellement sur la console, c'est quoi ? C'est tout simplement la qualité d'image. Sur un OLED, vous avez un contraste qui est vraiment de bonne qualité, des blancs qui sont beaucoup plus éclatants, et également une dalle beaucoup moins gourmante. C'est-à-dire que là, vous aurez une meilleure autonomie avec la console. Après, il ne faut pas se mentir, Nintendo a quand même pris vachement de retard contre Microsoft et Sony. Et d'après le PDG Nintendo, la Switch est qu'à la moitié de sa vie. Donc la Switch est sortie il y a 4 ans, on en aurait encore pour 4 ans, selon le PDG. Mais, peut-être 4 ans en Switch normal, et peut-être encore 4 ans avec une Switch Pro. Et a priori, c'est même Samsung qui fabrique les écrans OLED. Alors là, ils ont vraiment mis le paquet, ça va vraiment donner une qualité de fou. Selon le site, à partir du mois de juin, les consoles vont être émises en fabrication, elles seront vendues et commercialisées à Noël. Donc, fin 2021. Et j'espère qu'on va pouvoir en avoir et que ça ne va pas faire comme la PS5. En tout cas, je suis pressé de l'avoir. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'il ne faut vraiment pas le prendre à la légère. Et il s'agit d'une fuite très sérieuse. Après, c'est vrai, bon, vous me direz, depuis plusieurs années, on parle d'une Switch Pro, même moi, j'ai vu plein de fois Switch Pro, Switch Pro. Et l'un d'un coup, on nous dit que c'est vrai. Alors, est-ce que c'est vraiment vrai ? Je pense que oui. Et dernière nouvelle en date, il y aurait également des jeux exclusifs pour la Nintendo Switch Pro 4K. Alors, on se pose quand même la question. On a tous vu l'annonce de Zelda Breath of the Wild 2. Et on se souvient tous de la sortie il y a 4 ans de la Nintendo Switch avec Zelda Breath of the Wild 1. Alors, est-ce qu'ils ne vont pas nous faire la même chose ? Une Switch Pro 4K avec Zelda Breath of the Wild 2. Je dis ça comme ça, mais j'imagine que ça va vraiment être un truc de fou. Si jamais ça se réalise, attention. Et concernant Zelda Breath of the Wild 2, ils annoncent des sorties possibles. Il s'agit uniquement de simples rumeurs. On nous a dit juin 2021 ou octobre 2021. Donc, ça va peut-être sortir en même temps. On n'est pas encore sûr de cette rumeur. Mais croyez-moi que je vais rester au taquet et que je vais vous prévenir direct si j'ai l'info. On a tous vu les annonces des nouveaux Pokémon qui, a priori, sortiraient début 2022. Donc, tout va sortir en même temps. J'espère. Et là, ça va être la folie à l'achat. Si jamais la Nintendo Switch Pro 4K. Ouais, je sais, je dis tout le temps 4K, mais c'est important de le souligner. Donc, je le redis 4K. Sors pour Noël. Alors là, ce sera un vrai, 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 vrai délire. D'ailleurs, moi, pour la voir, celle-là, j'ai dû mettre au moins 4 mois. Un truc comme ça. J'ai galéré. Donc, si elle sort, on précommande direct et on est sûr de la voir. Donc, voilà, c'est vraiment tout ce qu'il y a à savoir par rapport à la Nintendo Switch Pro 4K. Et on ne va pas s'éterniser à parler d'autre chose, à parler de la Switch actuelle, parce que ce n'est pas le sujet. Et donc là, c'était pour évoquer les différentes suites, rumeurs ou autres. Prochainement, justement, on parlait de Pokémon Arceus et Pokémon Diamant et Perle. On va en parler dans ma prochaine vidéo. Donc, c'était tout pour la vidéo. Globalement, on a vraiment fait le tour. On a rassemblé toutes les caractéristiques connues de la Switch Pro 4K. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, bien sûr, à vous abonner, à mettre plein de pouces, à venir me voir game sur Twitch. N'hésitez pas à venir, ça me ferait super plaisir. On se tient au courant, on se tient informé. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501